Quoi de neuf sur TTR ? Je vais tout de suite vous spoiler. En réalité, le séquençage de TTR, il n'y a rien de neuf au plan technique. On le fait soit en séquençage Sanger, soit en séquençage NGS, avec les techniques qui vous ont été expliquées par Vianney Poincignon. A mon ordre du fait d'une pratique de laboratoire qui vise à avoir un délai qui soit le moins long possible. Malheureusement, il est quand même trop long toujours, mais on est passé au NGS en première intention pour séquencer TTR, même si c'est un petit gène, puisque c'est un gène qui n'a que quatre exons, ce qui permet de passer les échantillons des patients dans ce qu'on appelle un panel de première intention, c'est-à-dire un panel NGS où on va regarder les gènes importants pour le laboratoire. Donc il y a TTR, mais il y a aussi les gènes d'hémoglobine, il y a le gène de la mucoviscidose, etc. Donc ça, c'est pour les cas index, les gens qui sont suspects d'amylose. Pour ce qui est des apparentés, donc les enfants, les frères et sœurs d'une personne atteinte d'amylose qui font un diagnostic pré-symptomatique, là, on va aller rechercher directement la mutation causale familiale avec un séquençage ciblé sur un seul exon. Et pour ça, en général, on va le faire avec la technique à l'ancienne, la technique Sanger qui va donner une réponse rapide. Donc vous voyez, le nombre de cas index qu'on a analysé l'année dernière, puisqu'on les compte chaque année pour l'agence de la biomédecine, c'est un peu moins de 1500 cas index suspects d'amylose TTR et 66 apparentés. Et vous voyez que sur les cas index, au fil des ans, on a une diminution progressive du nombre de cas positifs, puisqu'il y a quelques années encore, on était entre 10 et 15 % de personnes explorées chez qui on trouvait une mutation. Maintenant, on est arrivé à 7 %, donc 102 cas index positifs, ce qui n'est pas gigantesque, mais c'est quand même 102 personnes chez qui on a fait le diagnostic d'une maladie génétique familiale. L'autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, qui nous préoccupe, aussi bien cardiologues que généticiens, c'est le fait qu'il y a pour cette centaine de cas index identifiés que 66 apparentés qui sont testés. Et ils sont testés parce qu'ils sont vus en consultation. Ce qui veut dire que globalement, la propension des apparentés de personnes atteintes d'amylose familiale à venir consulter pour du diagnostic présymptomatique n'est pas énorme et les gens, puisqu'il y a un peu moins d'un apparenté par patient qui va venir faire un test génétique pour déterminer s'il est porteur de mutations. Alors, je précise, notre activité, c'est avant tout une activité à orientation cardiologique. On a beaucoup de patients qui nous sont adressés pour des suspicions d'amylose cardiaque. Alors, pour revenir d'une façon un peu différente sur les techniques de séquençage, vous voyez ici, le gène TTR, il est sur le bras long du chromosome 18. C'est ce petit gène de quatre exons. Donc, le séquençage Sanger, c'est aller amplifier par PCR chacun des exons et le séquencer. Ce que nous faisons pour TTR, c'est faire un séquençage de toute la région, de 20 kilobases centrés sur TTR, ce qui nous permet d'identifier les mutations, mais aussi d'avoir le contexte génétique sur le chromosome 18, ce qui va permettre de déterminer les variants génomiques qui peuvent être associés à TTR, ce qu'on appelle les haplotypes. Ce qui a un intérêt en termes génétiques. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'en un quart d'heure, il faut choisir quelles sont les choses un peu nouvelles dont on va parler. Donc, bon, je vais passer vite sur les mutations identifiées. Donc, comme je vous le disais, on a une activité avant tout cardiologique, ce qui vous explique qu'il y a un peu plus de la moitié des mutations identifiées, qu'il soit la mutation V122I, avec, vous voyez, entre 20 et 25 % de la, je dirais, la mutation historique V30M, qui va donner à la fois cardiopathie et neuropathie. Et puis après, c'est un échantillonnage très classique des mutations plus ou moins fréquentes avec un nombre assez élevé de mutations rares qui ont été identifiées au fil du temps. Alors, je continue avec un petit point sur l'âge des patients pour lesquels il y a eu des mutations identifiées. Donc, vous voyez que, pardon, c'est un message qui est assez important, c'est-à-dire qu'il y a des patients de plus de 90 ans chez qui on va trouver des mutations. Alors, évidemment, à plus de 85 ans, c'est pour l'instant uniquement des mutations V122I qui ont été identifiées. Mais jusqu'à 85 ans, vous voyez que l'échantillonnage des mutations va être beaucoup plus varié, même si là aussi, il y a une très grosse prédominance des V122I. Le fait que le nombre augmente avec l'âge, c'est simplement lié au fait, je vais y revenir après, que l'amylose à transthyrétine est une maladie à pénétrance incomplète liée à l'âge. Et la maladie va se révéler au fur et à mesure qu'on arrive, pour la plupart des cas cardiologiques, dans la deuxième partie de la vie. Et donc, de ce fait-là, vous allez avoir un diagnostic clinique tardif et un diagnostic génétique qui va suivre dans l'année, disons, et donc qui sera lui aussi tardif. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des choses nouvelles qui concernent la mutation V122I, puisque c'est la plus fréquente. Donc, pour parler de conseil génétique, là, ça concerne toutes les formes d'amylose à transthyrétine. Quand un hétérozygote est porteur de mutation, il y a un risque de 50 % de transmission lors de chaque grossesse. Et donc, chaque enfant d'un sujet atteint, comme montré ici, va avoir un risque de 50 % d'être porteur. Alors, évidemment, 50 %, c'est un risque a priori. En réalité, c'est soit on est porteur, soit on n'est pas porteur. Donc, ici, vous voyez, la mutation est représentée par ce petit rectangle avec une croix à l'intérieur dans le gène TTR. Et le chromosome porteur de la mutation est représenté par une couleur différente. Ici, il est rouge. Puis le patient, il a un deuxième chromosome avec un gène TTR non muté. Et sa conjointe, elle a deux exemplaires du gène TTR sur des chromosomes différents. Et vous voyez, ici, on a deux enfants qui sont porteurs. Un symptomatique, un qui n'est pas symptomatique. Et la particularité, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'amylose à transthyrétine, c'est que sa pénétrance est incomplète et liée à l'âge. Vous avez ici des résultats assez récents de Farid Agoram sur un échantillon de 100 patients hétérozygotes suédois avec les valeurs de pénétrance en fonction de l'âge. Et vous voyez que, si j'arrive là, à 60 ans, on a à peu près 30 % de personnes qui sont symptomatiques. Et quand on arrive à 80 ans, on est environ à 70 %. Voilà. Ça, c'est pour la mutation historique la plus connue. Pour la mutation V122I, la pénétrance est plus faible, mais les choses sont beaucoup moins bien connues. Et c'est ce qui nous paraît intéressant de préciser, parce qu'en termes, là aussi, toujours de conseils génétiques, c'est important. Alors, je reviens sur un point particulier qui est là aussi pas complètement spécifique de cette mutation, mais qui concerne particulièrement cette mutation parce qu'elle est relativement fréquente. C'est le risque de transmission, le fait qu'il y a des patients qui sont porteurs homozygotes de mutations. Donc, bien évidemment, quand une personne est porteuse homozygote, c'est-à-dire qu'il y a une mutation sur les deux exemplaires de son gène, il va y avoir transmission d'un des exemplaires mutés à chaque grossesse. Donc, sauf, je dirais, accident génétique, tous les enfants vont être porteurs d'un exemplaire du gène muté. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que cette mutation V122I, elle a une prévalence importante dans les populations d'origine africaine. Elle n'est pas présente que dans les populations d'origine africaine, mais ça, je vous en parlais une autre fois. Mais elle a une prévalence importante, puisque, comme vous voyez sur les données d'une base de données génomiques internationales qui s'appelle Nomad, en 2024, sur 37 509 personnes d'origine africaine séquencées par exome ou génome, il y avait 1257 hétérozygotes, ce qui représente 3,4 % de l'échantillon. C'est beaucoup. Et donc, ça vous explique qu'un hétérozygote peut, même sans être apparenté avec sa conjointe, avoir une conjointe qui est hétérozygote, et donc qu'ils aient tous les deux un enfant qui soit porteur à l'état homozygote. Vous voyez que dans cette base de données, il y a huit homozygotes, soit deux personnes pour 10 000, une pour 5 000. Alors, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup, mais à l'échelle d'un pays, une personne sur 5 000, ça fait du monde, finalement. Et c'est pour ça que je vais vous parler, pour terminer, je ne vois pas le timing, il me reste 3 minutes, presque 4 minutes. Je vais vous parler de la comparaison qu'on a pu faire à Montdor, entre cardiologues et généticiens, sur les patients hétérozygotes et homozygotes V122i, qui a été publié récemment. Donc, sur la période d'analyse, il y avait 185 patients qui étaient porteurs de cette mutation, dont 161 hétérozygotes et 24 homozygotes. Ça fait beaucoup, quand même, 24 homozygotes sur 185 patients, j'y reviendrai. Et donc, ce qui a été regardé, c'est toutes les caractéristiques, mais je vais vous parler juste rapidement, parce qu'en plus, je suis généticien et pas cardiologue, des manifestations cardiaques et des manifestations extra-cardiaques. Donc, pour faire court, les manifestations cliniques étaient globalement similaires entre les homozygotes et les hétérozygotes, sauf pour les troubles gastro-intestinaux qui étaient plus fréquents chez les homozygotes. Mais sinon, les manifestations cliniques étaient globalement similaires, la sévérité était similaire. Ce qui changeait, en revanche, c'était l'âge de début, puisqu'il y avait une survenue 8 à 10 ans plus tôt chez les personnes homozygotes. Vous voyez, première manifestation extra-cardiaque, dans 80 % des cas, c'était des canocarpiens 59 ans versus 69 ans. Premier symptôme cardiaque, 66 ans versus 74. Et un âge au diagnostic, là aussi, où il y avait 9 ans d'écart. Alors, ce qui m'intéresse plus comme généticien, c'est ce qu'on appelle le risque ratio, c'est-à-dire la comparaison du taux d'homozygotes sur les porteurs dans notre échantillon de patients et dans la population. Notre échantillon de patients, ce n'est que des personnes symptomatiques qui ont des manifestations cardiaques. La population générale, par définition, c'est la population générale. Il y a très peu de patients. Donc, vous voyez qu'on a 24 patients homozygotes, sur 185 personnes avec mutations identifiées chez les patients symptomatiques, contre 8 sur 1265 pour la population générale, ce qui fait un enrichissement en homozygotes dans cet échantillon de patients 20 fois. C'est-à-dire que les homozygotes sont 20 fois plus fréquentes dans notre échantillon qu'ils sont dans la population générale ou inversement, les hétérozygotes ont 20 fois moins de chances d'être présents dans notre échantillon que dans la population générale par rapport au nombre d'homozygotes. Ce qui suggère, en fait, qu'il y a une pénétrance très élevée à l'âge de 70 ans ou plus de la mutation quand elle est présente à l'état homozygote. C'est-à-dire qu'en gros, si on est homozygote, il y a peu de chances, probablement, de ne pas avoir de signes cliniques cardiologiques dans la deuxième moitié de la vie. Alors, ça, c'est intéressant, sauf qu'en réalité, on a encore très peu d'informations sur la pénétrance exacte des hétérozygotes. Là, ce que je vous dis, c'est qu'en gros, si on prend que nos données, les homozygotes ont une pénétrance 20 fois plus élevée, approximativement, sauf biais qu'on n'a pas réussi à identifier, que les hétérozygotes. Et donc, il y a eu une étude, dont je vais vous dire un petit mot rapide, parce qu'elle n'a pas forcément été remarquée par tout le monde, qui est une étude sur des biobanques avec plusieurs centaines de milliers d'échantillons analysés, et en particulier des échantillons de la biobanque britannique, UK Biobank, avec des codes ICD, Classification internationale des maladies, associés à chaque sujet. Et donc, dans cette UK Biobank, ils ont identifié 6 062 personnes d'origine africaine, parmi lesquelles il y en avait 243 qui étaient porteuses de la mutation V122I. Mais attention, c'est une banque de population générale. Et donc, là, c'est des personnes qui ne sont pas forcément malades. Il y a 243 porteurs. L'âge moyen est de 50 ans. Donc, vous pouvez vous dire qu'il y a la moitié qui, de toute façon, ne seront pas symptomatiques. Ça, c'est sûr. Et en réalité, vous voyez que quand ils regardent les manifestations... Zut, excusez-moi. Les manifestations les plus communes rapportées à TTR dans l'échantillon, c'est-à-dire polyneuropathie, canalcarpien, cardiopathie, hypertrophique ou insuffisance cardiaque pour ces manifestations, dans la population des porteurs de mutations, vous avez un surcroît de manifestations, alors qui n'est pas forcément gigantesque. Là, vous voyez, à 70 %, il y a plus de 10 % pour un échantillon dans lequel il y a essentiellement des hétérozygotes. Et là, vous avez les chiffres. Alors, ils ont identifié la polyneuropathie, mais encore une fois, c'est des codes ICD-10 qui ont été associés aux patients qui étaient symptomatiques. On ne sait pas de quoi il s'agit comme polyneuropathie. Peut-être que c'est des canals carpiens qui ont été mal étiquetés. Pour ce qui est des canaux carpiens, vous voyez que là, on voit clairement qu'entre les porteurs de mutations et les non-porteurs, il y a une différence de 7 % à 75 ans en incidence cumulée de canaux carpiens. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'à 75 ans, il y a quand même 87 % des personnes porteuses qui n'ont pas de canaux carpiens. Et pour terminer, parce que là, on arrive vers la fin, l'insuffisance cardiaque, elle est très peu fréquente chez les porteurs jusqu'à 70 ans dans leur échantillon. Alors, c'est un échantillon avec peu de personnes, puisque là, les 16,7 %, ça doit représenter à peu près 3 ou 4 patients chez les plus de 75 ans. Et vous voyez qu'on arrive, là, cette fois-ci, à plus de 75 ans, à un surcroît de 10 % d'insuffisance cardiaque par rapport aux non-porteurs. Donc, ça nous dit que, même à 75 ans, la pénétrance cardiaque de la mutation V122I à l'état hétérozygote est relativement faible. Le diagnostic d'amylose n'a d'ailleurs été porté que chez deux personnes de cet échantillon, sur 243, sachant qu'ils n'ont pas la correspondance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a deux amyloses. Le test génétique a été fait de façon complètement aveugle et sans connaître le statut clinique des personnes. On n'a pas donné des hétérozygotes versus homozygotes, et peut-être que les homozygotes étaient tous à moins de 50 ans. Et on n'a pas d'âge connu non plus pour les homozygotes de cet échantillon. Donc, pour terminer, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que, en termes de perspective, ça nous paraît maintenant important d'avoir des résultats prospectifs sur les manifestations cliniques chez les porteurs de mutations V122I, sachant que ça va nous occuper quelques dizaines d'années, probablement, pour les personnes avec mutations identifiées. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être fait pour la mutation V30M à début plus précoce, ça reste à faire pour cette mutation-là. Ce qui nous permettra d'évaluer précisément la pénétrance de la mutation. Il est quand même à noter que les données de l'étude anglaise permettent de donner quelques éléments d'information aux apparentés qui nous consultent pour le diagnostic pré-symptomatique. qu'il y a quand même une grande majorité de patients qui, même à 75 ans, sont asymptomatiques. Puis, les deux autres points, c'est qu'il faut identifier, bien sûr, les autres facteurs qui contribuent à la survenue d'une amylose symptomatique, puisqu'il y a plus de 80 % des patients qui ne vont pas être symptomatiques, et identifier les biomarqueurs précoces de l'amylose symptomatique, si l'on peut. Et c'est terminé. Je vous remercie.